Bonjour, chers téléspectateurs de Labo Créatif. Bienvenue à notre animation d'une compétence numérique. Toute la semaine, nous avons exploré les expressions artistiques de notre créativité, et c'est encore exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Tout d'abord, vous pensez peut-être ce que je dessine ici et de l'art, des cercles, peut-être un peu de mathématiques, mais en réalité, c'est un mélange de toutes sortes de disciplines différentes, y compris l'informatique. Je voudrais maintenant vous parler d'une mathématicienne de 1611 qui s'appelle Johannes Kepler. Kepler a réfléchi de temps en temps à des idées similaires à ce que nous allons parler aujourd'hui. Il s'est demandé quelle était la manière la plus efficace pour installer une chose dans une autre chose, ou des cercles à l'intérieur d'un carré fixe. De plus, il était vraiment intrigué par cette notion lorsqu'il observait les flacons de neige. Il a découvert que la façon la plus efficace d'installer quelque chose, et vous pouvez essayer cela à la maison si vous avez une tasse de cercles comme des pièces de monnaie, de les faire rentrer dans une espèce carré. Quelles formes ont-ils? Et vous découvrirez que si vous les appliquez à la bonne pression, ils forment un motif hexagonal, ou ce que Kepler avait appelé, une trellis, une forme, un motif trellis. Je me parlais des réflexions de Kepler. En anglais, on les appelle circle packing. Je me demande si nous pourrions créer une image dans laquelle tous les cercles découverts par Kepler ne se chevaucheraient pas, mais se toucheraient simplement. Et si nous pouvions assigner les coordonnées au hasard pour qu'elles apparaissent dans le carré. En effet, je m'éloignais un peu des théories de Kepler, mais la taille de ces cercles a également été déterminée par un simple acte aléatoire comme l'ancien dé. Essayons si nous pouvons dessiner ça à la main. N'oubliez pas que ces cercles doivent être insérés l'un près de l'autre sans se chevaucher. Et s'ils seront à des endroits aléatoires sur une plante colonnée X et Y, et leur taille sera aléatoire aussi? Non, non, celui-là, celui-là ne correspond pas, ni celui-là non plus. Peut-être que les six répétitions aléatoires conviendront. Ah oui, c'est le cas. Cela m'amène à penser que ce sera une démarche très difficile à réaliser si nous fassions tout cela à la main. Je me demande s'il y aurait un moyen de le faire numériquement ou électroniquement. Maintenant, tournons-nous vers le programme Scratch. Ce défi est simple. En principe, pouvez-vous créer un sketch en Scratch qui génère de façon aléatoire des cercles de différentes tailles, différents diamètres sur la scène de Scratch? Et si nous écrivions un peu de sous-locaux pour explorer cela, donc faisions en sorte qu'une position aléatoire de l'axe X et Y soit choisie sur la scène, et si Y a déjà un cercle à cet endroit, ne dessinez pas. Puis, revenez en arrière, trouvez une autre coordonnée X et Y, dessinez une autre cercle, répétez l'opération pour un nombre quelconque. Quelle taille de croquis voulez-vous? Nous allons voir si nous pouvons faire six cents répétitions. Imaginez si nous pourrions ajouter un élément d'engagement sensoriel supplémentaire. Par exemple, si votre cercle pouvait produire des cents, ou s'il pouvait se trottiller ou bouger un peu, c'est ce qu'on appelle l'artuce. On appelle l'art génératif. En plus, c'est une extension de notre expression artistique. Et c'est très créatif. Cela brûle vraiment la frontière entre les diverses disciplines. Scratch peut-être très puissante pour capturer ce type de l'art génératif. Et voilà. En tout cas, le défi que nous vous lançons est que pouvez-vous créer avec des codes, de la créativité et un peu de temps. Voilà. Faisons des cercles et souviens bien, comme toujours, soyez créatif et amusez-vous bien avec le code. Sous-titrage ST' 501